Un oeuf de cheval, Joyce Dumbart, Jeanne Cabrera, édition Milan. Doris Lacan rencontra un jour Simon le Cochon. « Demain, c'est la fête des oeufs ! » lui dit-elle. « La fête des oeufs ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le jour du grand concours d'oeufs. » « Ah bon ? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter ? » l'interrogea Simon. « Un oeuf de cochon, Pardis ! » répondit Doris. Et elle alla rejoindre Hannibal le cheval. « Demain, c'est la fête des oeufs ! » lui dit-elle. « La fête des oeufs ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le jour du grand concours d'oeufs ! » « Ah oui ! » « Mais qu'est-ce que je peux apporter, moi ? » l'interrogea Hannibal. « Eh bien, un oeuf de cheval ! » répliqua Doris. Et elle alla rejoindre Alfred le bouc. « Demain, c'est la fête des oeufs ! » lui dit-elle. « La fête des oeufs ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda Alfred. « C'est le jour du grand concours d'oeufs. » « Ah ! Mais que veux-tu que j'apporte ? » « Un oeuf de bouc, évidemment ! » répondit Doris. Et elle regagna son lit. « Où vais-je trouver un oeuf de cochon ? » demanda Simon à Hannibal le cheval. « Et moi, où vais-je trouver un oeuf de cheval ? » demanda Hannibal à Alfred le bouc. « Je me demande bien à quoi ressemble un oeuf de bouc, » dit Alfred. « Essayons de pondre un oeuf. » « Comme Doris ! » proposa Simon le cochon. Et ils se mirent à l'ouvrage. « Oui ! Oui ! Oui ! » fit Simon en s'efforçant de pondre un oeuf de cochon. « Hi ! » Et ni Hannibal en tentant de pondre un oeuf de cheval. « Bé ! Bé ! Bé ! Bé ! » Béla Alfred en tâchant de pondre un oeuf de bouc. Il faisait un raffut terrible. « Hi ! Bé ! Oui ! » Clarisse, la poule rousse, s'approcha intriguée. « Mais qu'avez-vous donc à crier ainsi ? » « J'essaye de pondre un oeuf de cochon, » expliqua Simon. « Mais les cochons ne pondent pas, » s'exclama Clarisse. « Ils ont des porcelets. » « Et en plus, tu n'es pas une truie. » « Moi, je tente de pondre un oeuf de cheval, » dit Hannibal. « Mais les chevaux ne pondent pas, » s'écria Clarisse. « Ils ont des poulains. » « Et en plus, tu n'es pas une jument. » « Et moi, j'essaye d'avoir un oeuf de bouc, » ajouta Alfred. « Mais les boucs ne pondent pas, » bouffa Clarisse. « Ils ont des chevraux. » « Et en plus, tu n'es pas une chèvre. » Doris a dit que demain, c'était la fête des oeufs. « La fête des oeufs ? » « Mais qu'est-ce que c'est ? » demanda Clarisse. « C'est le jour du grand concours. » « Chacun doit apporter un oeuf. » « Attendez-moi un moment, » dit Clarisse. « Je vais voir ce que je peux trouver pour vous dans mon poulailler. » Quand Clarisse revint quelques instants plus tard, elle traînait derrière elle un petit chariot contenant trois oeufs. « En voilà un pour toi, Simon. » « Tu n'as plus qu'à lui ajouter une queue en tire-bouchon pour en faire un oeuf de cochon. » « Et en voici un pour toi, Hannibal. » « Pique-y quelques poils pour faire une crinière. » « Et tu auras un magnifique oeuf de cheval. » « Et moi, » j'ai mis le bouc. « Ne t'inquiète pas, Alfred, » dit Clarisse. « Tu n'as qu'à coller deux petites cornes sur celui-ci et tu auras un superbe oeuf de bouc. » Le lendemain matin, les trois amis se retrouvèrent dans le pré pour se montrer leurs oeufs. Clarisse arriva bonne dernière. « Joyeuse Pâques ! » crièrent Simon, Hannibal et Alfred en montrant fièrement leurs oeufs. « Ils sont très beaux ! » les félicita Clarisse. « Mais regardez celui-ci ! » ajouta-t-elle en sortant de sous son aile un bel oeuf tacheté. « Je l'ai pondu spécialement pour la fête. » « Au fait, où est Doris ? » « Allons la chercher ! » proposa Hannibal. Ils traversèrent la prairie en direction du grenier à foin où Doris avait installé son nid. « Doris ! Doris, où es-tu ? » « C'est la fête des oeufs ! » « Aujourd'hui ! » « Viens voir mon oeuf de cochon ! » « Il a une jolie queue en tire-bouchon ! » entonna Simon. « Moi, mon oeuf de cheval a une belle crinière marron ! » claironna Hannibal. « Et mon oeuf de boupe a une paire de cornes ! » s'écria Alfred. « Moi, mon oeuf de poule est bien lisse et tout acheté ! » qu'à que ta Clarisse ! Mais après un long silence, Doris répondit. « J'ai changé d'avis ! Ce n'est plus la fête des oeufs aujourd'hui ! » « Ah bon ? Mais c'est la fête de quoi alors ? » demanda Simon. « C'est la fête des canotons ! » Cancana Doris avec fierté en soulevant son aile. Je vous laisse deviner qui remportera le grand concours pour cette année-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada